oh oui oh oui mes amis ici tom la rufa dans un cadre un peu différent et oui je vous fais cette tlr reviews en direct en direct mais depuis l'italie depuis pescara sur la côte adriatique italienne parce que demain nous avons un show en hommage à bruno sammartino dans sa ville natale enfin son village natal de pizzo ferrato qui est à 1h10 de route d'ici donc j'ai emmené le matos pour faire les reviews je suis prêt j'ai regardé wwe smackdown du 16 août 2024 tout à l'heure dans le bus et c'est parti pour la hashtag tlr reviews alors d'avance désolé si il ya de l'écho désolé si vous entendez le bruit du ventilo derrière il n'y a pas la clim et comme en france on crève de chaud ici on crève de chaud comme j'imagine l'ambiance était chaude bouillante pour ce smackdown à orlando l'ancienne hontan lance mon ancienne terre pas de prédilection mais terre de combat où j'ai vécu trois ans et demi quand j'étais au performance center à nxt et donc la salle où ils sont c'est en plein milieu du centre-ville d'orlando c'est toujours intéressant quand pour nous en tout cas quand on y était que la ww fasse des shows télé en floride parce qu'en général les coachs envoyait toujours le head coach soit bill de mode soit matt bloom faisait une liste des quatre heures qu'ils envoyaient soit en tant qu'extra soit en tant que on sait jamais s'ils ont besoin de quatre heures ou juste pour montrer nos gueules comme on dit en anglais dans le business montrer ta gueule ça veut dire montrer que tu es là montrer que tu existes aux dirigeants aux officiels et ça se faisait alors miami orlando temps pas c'était les trois villes principales dans lesquelles en général la wwe venait faire des émissions télé voire des pay per view des ple maintenant même randy horton d'ailleurs j'ai regardé il n'y a pas longtemps là avant-hier je crois là l'interview entre cody rhodes et randy horton dans le bus de cody rhodes la collection de deux d'interviews what do you want to talk about et même randy horton reconnaît que il est old school il a du mal à dire puis puis pays c'est vrai quand on a passé toute sa vie à appeler ça pay per views people ppv pay per views on a du mal à passer à ple mais bon maintenant c'est comme ça c'est des pays elise premium live event dans tous les cas ouais quand on était en floride ils faisaient en général les télés ou les pays elise temps pas à la amalie arena qui était une salle de hockey à la base ensuite à orlando town town orlando je ne sais plus non là ils l'ont dit tout à l'heure mais je n'ai pas mémorisé moi quand j'étais c'était le amway center mais je crois qu'il a changé de nom maintenant et après il y avait aussi miami et miami il y a plusieurs salles de spectacle là-bas c'est plus agréable quand même de faire orlando town pas parce que orlando il y avait maximum 20 minutes de bagnole ça c'était super on y allait roe ou smackdown se termine et aller sur le coup de dix heures dix heures et demie le temps qu'on parte à 11 heures on était chez à la maison c'était parfait temps pas il y avait une heure et demie deux heures de bagnole donc c'était un peu plus long on arrivait à la maison au coup de minuit et demie une heure par contre miami c'était trois heures et demie de route alors franchement si c'est en général on était plus heureux si on était sur le show qui était à tampa ou orlando moi ça m'est arrivé une fois de faire c'est smackdown je crois à miami en 2015 si je dis pas de bêtises et après voilà on est à trois ou quatre dans une bagnole donc ça va on se sépare on divise la conduite mais ouais c'était les la route pour aller à miami c'était la pierre d'ailleurs bon j'ai même pas encore commencé la review mais je vous parle un peu ouais est ce que j'en parle maintenant ou je garde ça pour une telle air source quand on conduisait pour aller sur les live events à nexty c'était mieux moi je vais juste dire ça c'était mieux quand on a déménagé à orlando et que le performance center a ouvert parce que orlando c'est vraiment une position centrale dans la floride pour si vous avez une carte de la floride sous les yeux sous les yeux prenez là c'est vraiment une position centrale qui permet grosso modo d'aller partout et en général il y a une heure et demie deux heures gros max de route quand il y a plus de deux heures c'est que c'est vraiment loin tampa à l'inverse les un an que j'ai fait à tampa la fcw c'était très excentré tampa c'est complètement sur la côte ouest de la floride donc le moindre déplacement c'était justement minimum deux heures deux heures et demie donc franchement même si je préférais vivre à tampa parce qu'on avait la mer beaucoup plus proche et tampa est une ville plus agréable et plus jolie on va dire qu'orlando même s'il y a des coins sympas orlando orlando c'est très touristique c'est les parcs d'attraction c'est sur une plaine c'est pas au bord de la mer c'est un peu si on est comme moi quand on a grandi sur la côte d'azur on aime avoir la mer à proximité on se sent mieux on va dire énergétiquement et donc même si tant pas je préférais y vivre c'était plus pratique niveau job de passer à orlando oh oui oh oui et donc ce smackdown du 16 août 2024 avait lieu depuis orlando et à commencer tout de suite par la célébration du de la victoire et du titre de championne du monde de naya jacks je pars du principe que vous avez regardé smackdown si vous regardez cette vidéo donc je vais pas dire tout ce qui se passe c'est pas le but l'important c'est d'analyser chaque segment comme ça au moins ça me permet moi de rester dans la vibe de mon esprit analyse et de pas faire en même temps j'allais dire reporter objectif alors il s'est passé si il s'est passé ça elle a décidé elle a décidé ça donc ça pour dire si vous avez vu ce segment vous avez aussi vous avez vu ce qui s'est passé tiffany elle avait fait une fête pour naya jack tout en rose etc il y avait aussi comment il s'appelle les deux en équipe là pretty deadly qui avait fait une chanson ok d'accord le segment était appréciable c'était ce qu'il fallait il y en avait ni trop ni pas assez c'est ce qu'il fallait on a commencé à teaser la rivalité qui est là depuis quand même il le tease depuis quelques temps mais là ça commence à se confirmer entre tiffany et naya jacks parce que dans sur papier il ya tout pour que ce soit explosif deux meilleurs amis entre guillemets dont l'une est championne et l'autre à la capacité de d'affronter la championne n'importe quand surtout quand elle s'y attend le moins et qu'elle est le plus en danger de perdre son titre c'est le sol parfait dynamité piégé pour faire une storyline et surtout une relation amicale de folie explosive pourquoi parce que maintenant on va attendre on va regarder la situation se dégrader entre naya jacks et tiffany et ça va être franchement très bien parce que les deux connecte énormément avec le public naya très bonne il très bon look très très bonne présence même dans le ring elle s'est vraiment vachement améliorée et tiffany elle est il mais borderline babyface le jour où elle va cash in sur naya ou alors ou alors on va vraiment sentir que les deux commence à se se friter la gueule tiffany va venir ultra babyface c'est garanti parce que façon là le look d'une babyface comme je disais dans mes toutes premières reviews la meuf elle est tellement mignonne et tellement bonne que tu peux pas la huer en fait tu peux pas eu quelqu'un qui est aussi attirant visuellement c'est comme c'est comme un catcheur mais qui a un physique de ouf moi j'avais vécu ça dans une patrol à ww mais sur les indies à la w s quand j'avais affronté mon grand pote joe atlas pour ceux qui le connaissent super fed joan fed carwani c'est un bodybuilder franchement il a le physique de batista le mec c'est énorme et non je pense que certains connaissent si vous connaissez pas regardez sur instagram at arrobas super fed bref ce mec là il voulait se mettre au catch d'accord il avait fait d'ailleurs des essais depuis plusieurs fois d'ailleurs bon mais ça c'est bon c'est une autre histoire donc ça pour dire tout ça pour dire ça y est le premier oh oui oui on est parti et tout ça pour dire la machine est lancée ça en fait deux il y en a il m'a fait rêver petit gars j'ai pas retenu ton pseudo désolé mais tu m'as fait rêver parce que tu as fait les comptes bref tout ça pour dire quand joe avait voulu se lancer joe han on l'appelait joe quand il avait voulu se lancer dans le catch flèche à l'époque le booker de la w s m'avait dit tom fais moi un match avec lui donc on était allé à la salle pendant une semaine tous les jours et la respect à lui parce que le mec il était venu tous les jours on avait on s'était entraîné trois quatre heures j'en souviens c'était à parmoutier et on avait je l'avais je lui avais montré les bases et on avait un bon petit match le truc c'est que j'avais monté le match en mode moi je suis le baby face et 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 lui c'est le il le match était monté comme ça sur tout le monde spartiate à l'époque ah ouh ça marchait de ouf d'ailleurs ça marche toujours de ouf et et le seul problème qu'on a eu dès le premier soir dès le premier soir parce qu'en plus il avait même pas tenu catch il avait un jean il catchait en jean mais en jean en mode hulk le mec il était en jean torse nu il faisait tellement de pompes avant le match il avait les veines qui popaient partout sur les épaules sur le visage et tout en fait le mec il arrivait sur le ring c'était comme si c'était l'incroyable hulk mais sans qu'il était ben marron rose au lieu de vert et le problème c'est dès la première nuit j'ai capté je suis mon entrée en spartiate pas c'est bon super ça mousse les gens aiment bien et alors là les lumières s'éteignent il ya sa musique qui retentit lui il arrive et je sentais dans la salle les gens savaient pas comment réagir ils savaient pas comment réagir tout simplement parce que sur le show c'était le seul avec un physique comme ça et même j'ai envie de dire à l'époque en france et même encore aujourd'hui ça a été peut-être le seul catcheur français de ses 20 30 dernières années avant un physique comme ça donc les gens au début savait pas comment réagir et puis au bout d'un moment quand tous les gamins ils ont vu ce mec là arriver ils sont allés vers lui voir c'est un super héros tout genre ils sont allés lui taper dans la main moi je suis là dans le rig et c'est ça qui c'est ça que les indies c'est excellent j'étais là dans le ring et je me suis dit bon et ben je pense qu'on va changer les rôles ce soir moi le il parce que c'est ça et vous savez je me tue enfin je me tue oui je répète sans cesse si vous n'avez pas d'expérience indies vous allez très vite limité dans le catch quand on est à la wwe comprenez ça les fans s'il vous plaît les amis les fans et même les catcheurs comprenez ça quand on est à la wwe on est toutes les semaines à la télé et toutes les semaines c'est comme quand on nourrit un bébé avec une cuillère les parents nourrissent le bébé avec une cuillère pour le faire manger le public on lui nourrit on lui donne à la cuillère lui c'est un méchant lui c'est un gentil lui c'est un méchant et donc c'est pour ça qu'il faut pas que tu l'aimes et lui il est gentil parce que voilà parce qu'à travers des segments promo à travers des vignettes à travers des segments dans les vestiaires à travers des fans matchs etc donc les gars qui font que la dope de lui sont habitués à leur rôle et le jour souvent bien des fois moins bien d'accord quand on est sur les indices c'est différent toutes les nuits on a une foule différente parfois même toutes les nuits on est dans un pays différent et donc ce soir là contre joe joe atlas joanne fed carwani super fed quand le mec il sort et que nous on a prévu bon moi je suis gentil toi tu es méchant et que lui il commence à se faire acclamer mais beaucoup plus que moi bon il va falloir improviser et c'est là que vous apprenez le métier et c'est pour ça que je redis toujours que quelqu'un qui a une une expérience indie sera beaucoup plus apte au boulot de catcher que quelqu'un qui n'en a pas c'est pas pour cracher pour sur ceux qui ont commencé à la double ou qui n'ont pas fait l'effort d'aller sur les indices non c'est juste une vérité j'allais dire une vérité vrai oh oui oh oui donc tout ça pour dire à quand quand tiffany stratton va passer face parce qu'elle a le look de babyface elle a tout pour être babyface elle a même le moveset toutes les prises café c'est super flashy donc ça va exploser et donc petit à petit ce segment a commencé à teaser ça quand naya jacks a dit attends avant qu'on aille plus loin toi tu te mets un genou en premier tiffany entre guillemets je dois vérifier que tu connais ta place et avant qu'elle le fasse il ya eu la chanson des pretty deadly qui a été stoppée par mitchin qui arrive et qui interrompt le segment et qui tabasse tout le monde avec un candlestick alors voilà encore une fois c'est un segment ça va ça passer c'est pas exceptionnel mais c'était c'était marrant c'était ce qu'il fallait ça fait avancer les storylines par contre petite remarque dites moi ce que vous en posez dans les commentaires moi ma question c'est sans être méchant je l'aime beaucoup je vous redis elle était adorable à la tna elle a beaucoup de talent mais est-ce que mitchin est prête pour cette position et ce push d'avoir carrément un match avec naya jacks je me pose la question parce que la foule j'ai cru la sentir un peu froide elle n'était pas comme on dit red hot chaud bouillante pour mitchin dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je me maintenant quand je vois ça je me pose la question est ce que ils essayent de bas de rentabiliser mitchin en la mettant dans ce soit parce que ça fait le long pas qu'elle est sous contrat est ce que je sais pas c'est peut-être par rapport à l'âge parce que ça fait je sais pas quel âge là mais je pense qu'elle a passé la trentaine donc c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose avec est ce que c'est parce qu'elle arrive en fin de contrat je sais pas mais je la foule je l'ai pas senti super emballé ce qui est entre guillemets dommage parce que c'est quand même supposé être une babyface qui va contre la championne qui est super hill alors moi ça devrait être chaud bouillant je sais pas avoir dites moi ce que vous en pensez les amis dans le les commentaires après ça va c'était c'est pas elle a quand même un look et j'allais dire elle a de belles formes je pense qu'ils ont grossi ces derniers mois et mais ça va c'est pas abyssal comme le charisme non existant de fusion c'était quoi fusion le nouveau groupe là fusion corps je sais pas quoi zoe stark zoe stark j'ai même oublié son nom j'ai vraiment oublié son nom attend zoe stark shayna basler et sonia deville voilà bref deuxième segment un singles match entre andrade et carmelo ace alors bel esprit bel esprit bel esprit j'ai presque eu raison si vous écoutez les commentaires je sais pas si vous regardez en anglais ou en français bon en français je pensais en décalé mais en anglais corey graves et brad barrett n'ont pas arrêté de dire tout le match c'est le troisième affrontement entre les deux est ce qu'il va y avoir un quatrième et tout je comprends pas pourquoi ils ont toujours pas fait comme j'avais dit bretart et booker t à l'époque ou chris benoît il me semble et benoît il me semble un best out of five or seven matches ces mecs-là s'y prêtent totalement le match était magnifique le match alors il ya eu énormément de crie de créativité de la part des deux catcheurs les deux ont fait une grosse performance andrade respect total frérot j'ai regardé j'ai fait des recherches sur wikipédia juste avant cette review comme ça au moins je sais un peu où je mets les pieds alors andrade il a 34 ans c'était la sombra avant au mexique je me souviens oublié son nom de catcheur mexicain en fait j'essayais de comprendre en fait j'essayais de dire pourquoi il a enfin pourquoi il a ce masque dans son entrée ça a aucun rapport avec el idolo ça a aucun rapport avec la vibe sa tête son look c'est pas un monstre le mec pourquoi il a cette tête de presque on dirait crâne rouge dans captain america alors comme avant c'était la sombra et la sombra ça veut dire ben le je sais pas exactement la traduction mais c'est le les ténèbres les ténèbres grosso modo quelque chose de sombre bref c'est le lien je pense je pense à moi je me trompe mais je pense que c'est le lien comme on lui a fait enlever son masque quand il est arrivé à la ww de toute façon j'étais là quand il a été signé j'étais à nxc quand il arrive au performance center et je crois qu'il a fait un ou deux matchs avec son sa tenue masquée d'ailleurs monsieur fergal david nous avait fait un speech fin ball fin boulard il nous avait fait un speech dans les vestiaires en nous disant respecter ce mec là demandez lui des conseils parce que ce mec c'est une référence pourquoi parce que déjà primo j'ai vu le mec il a commencé le catch à 14 ans et il a 34 donc ça fait 20 ans qu'il catche presque autant que moi et deuxièmement il avait fait d'énormes matchs à la new japan notamment avec fin baller fin boulard donc ce mec a une grosse expérience et donc quand il est arrivé au performance center il avait fait quelques matchs au pc non télévisé avec son masque de la sombra mais très rapidement ils ont fait écoute mec t'as une belle gueule t'as du charisme enlève ton masque donc par rapport à son héritage d'ancien catcher basquée il a son bras je pense qu'il met ce masque dans son entrée c'est la seule explication que j'ai si il y en a une autre s'il vous plaît les amis n'hésitez pas parce que je crois je suis pas sûr il a commencé à porter ce masque à la aw si je dis pas de bêtises pareil franchement je vous kiffe les gars franchement c'est sincère les gars et les meufs surtout les meufs j'allais dire franchement il ya certains commentaires je vous le redis quand je mets le coeur c'est que je les ai vu et même si je réponds pas mais certains vous écrivez tellement bien vous argumentez tellement bien que franchement vous non seulement vous m'apprenez des trucs mais vous m'apportez des choses et donc pour ça merci donc confirmez moi s'il vous plaît que c'est bien la aw qui a commencé à mettre ce masque qui est fait par rockwell masque je crois sur instagram il me semble ils ont un super instagram j'ai vu il me semble c'est ça rockwell masque il me semble et est ce que la justification c'est par rapport à son ancien personnage la sombra ou alors est ce qu'il avait un personnage plus sombre à awb je sais pas dites le moi éclairez ma lanterne s'il vous plaît donc bref excellent match bon donc bref tout ça pour dire excellent match entre andrade et carmel oeis carmel oeis énormément charisme ça je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça et je le redis 50 mille fois c'est la différence entre un mec qui a du charisme et un mec qui en a pas comme on a vu dans le dernier match du show et je reviendrai sur lui oh oui oui vous en faites pas mais ça pour dire carmel oeis il était sincère le tout ça pour dire il est sorti naturellement carmel oeis gros charisme il a ça sur son visage sur ses expressions faciales carmel oeis c'est le genre de gars si moi j'avais pu faire tout ce que je voulais faire à la dbw et ben j'aurais été le même genre de vague de mec c'est le mec qui transpire la personnalité le charisme etc tout ça pour dire carmel oeis merci frérot merci 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 d'avoir enlevé ta chaîne je crois en argent avant le match tu montres exactement ce que je disais par rapport à swerve strickland à e w dynamite swerve a fait tout match avec sa chaîne autour du coup avec la croix d'un autre côté wwe je pense que c'est les règles obligées l'arbitre a dû lui dire dans tous les cas les producteurs et les agents lui disent tu catches pas avec des bijoux et même personne ne cache avec des bijoux souvent la wwe dans l'après midi il ya des all talent meeting ou il ya des speech comme ça il ya des instructions qui sont données à tout le monde donc carmel oeis fait son entrée ça pète bel esprit de la gueule du charisme et juste avant le match hop il enlève sa chaîne c'est tout ce qu'on demande les amis c'est du catch d'accord mais quand même montrer que vous prenez le match au sérieux la compétition sportive au sérieux donc enlève ta chaîne merci frérot d'avoir démontré un autre point seulement trouvés dans les hashtags tlrreviews sur le youtube français du catch et donc c'était quoi c'était le troisième match je crois entre les deux oui ils sont à 3 à 1 ça et ce qui est énorme c'est quand vous avez une alchimie comme ça entre deux catcheurs vous pouvez les faire catcher tout en l'un contre l'autre ils vont toujours trouver des nouvelles prises c'est comme à l'époque les dyn malenco les eddie guerrero les ray mystérieux je pense qu'avec ces gars là on a les 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 modern day les actuels eddie guerrero chris benoît eddie guerrero dyn malenco mystérieux bon je les ai déjà dit chris jericho de la wcw où les mecs toutes les semaines il catch entre eux mais chaque voyage il faisait des nouveaux matchs pareil pour brettard et moukerti la dernière fois je regardais leurs matchs sur youtube mais c'était excellent c'était excellent parce qu'ils se rentraient dans la gueule c'était solide le timing les positionnements étaient parfaits et en plus chaque fin de match était différente des fois il y en a un qui gagnait sur un petit paquet une autre fois il gagnait sur une grosse prise genre un marteau pilon et franchement ça changeait tout le temps et ça faisait qu'on savait jamais quand la fin du match allait arriver et ça c'est parfait c'est parfait parce que les gens sont sur la pointe des pieds comme on dit ils sont là au bord de leur chaise roi qu'est ce qui va se passer et la 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 fin du match va arriver à tout moment il faut que je prête attention oh oui oh oui donc franchement bel esprit les mecs si maintenant il faudrait faire je vous dis peut-être un iron man match je sais pas entre les deux pour décider en un match qui va avoir le plus de tomber à voir à voir ce qu'ils vont faire parce que franchement c'est ça qui fait rêver c'est que toutes les semaines on les a les mecs sont pas sur des ple pas des événements principaux mais en attendant chaque semaine ils délivrent chaque semaine ils font des gros match donc j'espère que ça va amener quelque chose pour Andrade qui le mérite mais aussi pour Carmelo Ace oh oui oh oui alors après on a un autre match mais avant ça entre les deux il y a eu une vignette de hey hey de Vinci mais c'est quoi son prénom c'est euh pas Leonardo Vici non c'est euh bon j'ai oublié le prénom euh notre ami Fabian Aichner euh alors bonne vignette bonne vignette toujours la même vibe ça va ça passe alors deux commentaires là dessus deux commentaires là dessus et vous allez vous allez vous allez me kiffer vous allez voir euh j'espère premièrement alors ça c'est la première que vous allez peut-être moins me kiffer parce que c'est juste une observation les vignettes sont bien mais maintenant ça va toujours être différent quand il va finalement arriver devant le public souvenons-nous je vais citer cet exemple d'Alberto Del Rio c'était le même genre de vignette et quand il est arrivé la foule était un peu mitigée mais comme le mec au micro il assurait il avait un look c'est passé la foule en en quelques secondes je l'ai regardé il y a pas longtemps son début euh sur Youtube parce que je suis curieux moi d'étudier comment débutent des mecs qui sont devenus de tels méga champions du monde et stars dans le business donc tout ça pour dire euh à voir si avec Vinci euh c'est pas Vincenjo Vinci je sais plus son prénom bon peu importe à voir avec Vinci si la foule va autant mordre à l'hameçon que les vignettes sont stylées ça c'est le truc parce que je me pose sincèrement la question je me dis moi si j'étais à sa place et que j'avais ces vignettes de comme aussi bien je me projetterais dans mon entrée dans mes débuts re-début re-retour télévisé re-début parce que c'est pas des débuts re-début télévisé et de me dire bon il va falloir que je présente un produit et un look qui va faire que la foule va me voir différemment de ce que j'étais avant parce que si elle me voit le même que ce que j'étais avant la réaction va être mitigée et ça ça va être un challenge pour lui donc à voir je pense qu'il débutera après Bashin Berlin non 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 je le vois vraiment débuter à Bashin Berlin oh oui oui ça fait du sens c'est logique et oui c'est logique et pourquoi c'est logique parce que ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point alors les amis oui c'est vrai dans la dernière review j'ai fait une erreur je disais il n'est pas italien alors j'ai les explications je sais pourquoi j'ai dit ça et alors là vous pouvez demander à n'importe quel italien si vous en connaissez normalement on va vous dire la même chose parce que plusieurs me l'ont dit plusieurs italiens m'ont dit la même chose donc alors oui il est italien il est italien mais d'une ville complètement au nord de l'Italie où en fait trois quarts des gens ne parlent pas italien ils parlent allemand et alors selon des vrais italiens c'est à dire moi je ne dis pas qu'il n'est pas un vrai italien Vinci pas du tout mais selon des italiens plus du sud du pays et encore celui dont je vous parle il était de Turin donc c'est pas tant que ça le sud il me dit le problème dans cette région c'est que les gens qui habitent là-bas non seulement ils ne parlent pas italien et ils ne se sentent pas italien et quand tu vas chez eux et que tu parles italien ils te regardent en franchant les sourcils en disant non mais pourquoi tu parles italien si on parle allemand et en fait c'est ça en fait c'est pour ça moi dans ma tête ça cette histoire je l'avais déjà entendu j'avais déjà entendu qu'en fait bon dans cette partie du pays c'est limite à la frontière autrichienne en fait et en fait oui c'est en fait pour ça que c'est pas considéré comme italien vraiment Italie donc c'est pour ça en fait dans ma tête j'ai inversé les trucs alors je ne dis pas je ne fais pas ça pour me dire regardez j'avais raison non 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 vous avez raison il est italien mais la petite histoire interne c'est que pour un italien qui voit Vinci à la télé il se dit voilà mais lui c'est pas vraiment italien donc voilà c'est pour la petite histoire moi en tant que français je ne vois pas les steaks mais au moins vous connaissez encore une fois une inside story du business d'ailleurs apparemment moi je ne parle pas italien je devrais parce que la roue c'est d'origine italienne mais apparemment ils disent que même son italien n'est pas top son italien n'est pas on sent qu'il y a un accent allemand et on sent que c'est de la prise par coeur je ne sais pas moi je ne sais pas je ne parle pas italien mais je vous répète ce que m'ont dit mes potes catcheurs italiens oh oui oh oui suite à cette vignette de Vinci ce suit un singles match entre Naomi et Blair Davenport alors ça ça a été le point noir du show et je pense sincèrement que maintenant vous avez l'habitude de regarder les TLR reviews je pense que peut-être en croisant les doigts je change un peu votre vision de regarder Lucas parce que dans le bon sens du terme je ne change pas pour vous penser comme moi pas du tout mais j'essaye de vous faire comprendre mieux le business du point de vue d'un professionnel comme ça dans votre analyse dans votre ressenti du catch vous serez beaucoup plus en adéquation avec ceux qui vivent ça de l'intérieur et donc tout le monde sera sur la même page et ça sera top bref ce match c'était le point noir du show pas complètement noir c'était pas abyssal mais de toute façon bon vous l'avez vu ça manquait de vie j'ai marqué match très moyen on sentait que Blair était ultra stressé c'était son premier si je ne dis pas de bêtises singles match à Smackdown toute seule devant Naomi qui est quand même une vétérane de la WWE on sentait qu'elle était stressée la poffe petite et donc elle n'était pas intense elle retenait ses coups les positionnements étaient vraiment très moyens elle se plaçait trop loin des cordes quand l'autre arrivait en fait je pourrais passer je pourrais analyser tout le match une seconde par seconde et pour illustrer mes dire mais ça c'est pas trop le but de la vidéo bref voilà match très moyen et aussi un truc que j'ai remarqué avec Naomi parce que Naomi j'ai jamais vraiment étudié ses matchs en détail et là par contre je l'ai fait et là j'ai remarqué un truc avec Naomi et je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire Naomi c'est une spot catcher alors j'ai essayé de me poser la question pourquoi déjà je pense qu'à la base n'oublions pas que Naomi a débuté à la WWE en étant une des fancat dactons avec Tyrus ou Brodus Clay à l'époque c'est à dire grosso modo juste une meuf qui dansait alors oui elle s'entrait dans tant que catcheuse mais elle a débuté en tant que danseuse tout ça pour dire elle n'a pas eu l'occasion de vraiment bosser et apprendre le métier là on la voit dans le ring alors oui elle a un look d'enfer oui c'est une athlète de ouf oui c'est sûrement une très très bonne personne mais toutes ces prises c'est pour faire mousser ses capacités athlétiques et chaque fois elle a besoin de reprendre son élan de repartir des fois on voit qu'elle ralentit parce qu'elle a besoin d'atterrir en grand écart des fois elle a besoin d'être au bon endroit pour faire une roue meuf meuf c'est censé être un combat quand même c'est pas juste censé être un effort de gymnastique où tu montres tout ce que tu peux faire athlétiquement et en fait je vous le redis j'ai marqué c'est une grosse athlète mais toutes ses prises sont flashies et à chaque fois elle doit reprendre ses appuis et ça retire donc à la fluidité du match et ça je l'ai vu mais de façon flagrante d'autant plus qu'elle était contre une catcheuse plus jeune qui en plus stressait à mort et donc ce match là ça m'a vraiment peu impressionné et c'est très dommage parce que je suis sûr que les deux sont capables de faire beaucoup mais voilà et là maintenant le problème c'est que j'allais dire je vais attendre Naomi autour non pas vraiment comme ça mais maintenant je vais regarder tous les matchs de Naomi avec cette idée dans ma tête comme je vous dis de oula est-ce que son catch va être un peu plus fluide ou ça va être encore spot, spot, spot ou alors prise flashy surprise flashy prise flashy prise flashy prise flashy qui s'ensuit sans vraiment coordination et en oubliant qu'encore une fois on est dans un match de catch wrestling wrestling c'est de la lutte c'est un contact je te prends une clé de bras tu contractes tu prends la tête je repasse derrière je te fais une tentative d'ombé un, deux, quand tu te relèves je te mets un bar à la volée c'est ça du catch et ça vous ne pourrez jamais le changer je veux dire c'est peut-être si vous aimez les triples salto arrière allez-y allez regarder la gymnastique au JO mais c'est pas comme ça que le catch est né c'est pas comme ça qu'il perdurera donc victoire très surprenante de Blair Davenport qui est d'ailleurs nouvelle New Zealand alors que je croyais qu'elle était anglaise je sais pas c'est un ex-UK il me semble et en fait même la foule s'y attendait pas j'ai été étonné qu'elle gagne bon c'est bien pour elle tant mieux une meuf t'as un push dès le début mais encore plus alors c'est peut-être pour ça qu'elle était stressée je sais pas je l'ai senti stressée dans son match dites-moi si vous l'avez senti un peu out du match en dehors du match mais ouais même la foule s'y attendait pas cette victoire est assez flat la réaction était assez plate est-ce que c'est leur faute est-ce que c'est parce qu'elles sont nouvelles vous m'enlèverez pas de l'idée vous savez regardez quand Billy Gunn était mon coach au performanceateur excellent coach il m'avait dit un jour parce que je lui avais posé une question il m'a dit ouais mais mec coach toi c'est facile quand tu sors et que t'as ta musique même si c'est à temps pas devant 200 personnes et qu'il y a la musique des New Age Outlaws la foule va réagir parce qu'ils connaissent comment tu veux la foule réagisse à des gens comme nous qu'ils n'ont jamais vu à la télé et là Billy Gunn dès le début il m'avait cassé en disant non ça c'est une grosse connerie si tu fais ton boulot comme il faut dès que ta musique commence dès que tu sors du rideau c'est à dire si t'as le look d'une star t'as l'attitude d'une star et que tu sais que t'es une star sur ton visage et bien la foule va réagir à ce que tu fais donc la partie de là c'est même pas l'excuse qu'elle est nouvelle à la télé si t'as le look d'une star c'est la présence d'une star peu importe qu'ils te voient pour la première fois ou quoi ils vont réagir comme une star exemple parfait de Bill Goldberg Bill Goldberg son premier match à la WCW qu'on appelle Bill de mode direct la foule a fait wow lui il a quelque chose alors Bill Goldberg c'est loin d'être le meilleur catcheur de l'univers mais en attendant dès son premier match la foule l'a pris au sérieux et la foule a réagi alors que le mec n'a même pas eu d'entrée je ne sais pas si vous réalisez ça leçon à retenir les amis leçon à retenir oh oui oh oui grâce au bel esprit Tom la oufa après cela nous avons un segment backstage entre ATDU et Kevin Owens alors pourquoi j'ai noté ce petit segment backstage parce que j'ai aimé ce nouveau alors peut-être nouveau je ne sais pas si il a déjà été comme ça mais Kevin Owens en fait le truc c'est ça moi j'ai souvent dit Kevin Owens quand il est arrivé au Performance Center personne n'était impressionné que ce soit niveau promo niveau 4 on était là à faire ouais bon ok d'accord tu as fait ta course sur les indies tu as 3 ou 4 personnes très haut placées qui t'aiment beaucoup parce que tu es une indie une indie darling mais à part ça il n'y en a rien d'autre là maintenant c'est ça aussi que j'ai compris en regardant Owens quand pendant des années et des années et des années vous êtes à la télé WWE ça aide non seulement votre confiance en soi mais tout simplement votre façon de vivre intensément tout ce que vous faites à la télé tout ça pour dire dans cette promo Owens il s'est lâché complètement on l'a senti c'est comme je disais pour Pâques à EW Dynamite quand les gars se lâchent c'est le jour et la nuit et ce qui aide à se lâcher c'est d'être une star WWE de se voir tout le temps à la télé de se voir en jouet de se voir sur des t-shirts de se voir sur des camions et ça si vous êtes comment dire si vous avez du potentiel si vous êtes un vrai catcheur et que vous avez ça dans le sang ça va vous aider 10 fois plus de vécu alors ça je ne sais pas si beaucoup de gens sont au courant j'en ai parlé quelques fois il y a un extrait qui traîne sur Youtube que je mettrais dans une TLR Stories quand je reviendrai un peu plus en détail dessus mais quand j'étais NXT que j'étais manager juste quand j'étais manager encore une fois peut-être j'aurais dû rester manager parce que j'ai eu beaucoup plus d'opportunités notamment de parler au micro et de faire des segments comme ça que quand j'étais catcheur dans les légionnaires attention attention les légionnaires sont là je pense que vous aimerez la hashtag TLR Stories quand je vous raconterai la genèse et tout simplement le parcours des légionnaires à NXT les légionnaires version 2.0 les français pas Scott Dawson et Rousseff bref quand j'étais manager et que j'avais été guéri de mes blessures aux genoux ma première blessure aux genoux on m'avait mis dans deux segments dark à NXT c'est-à-dire des segments en plein milieu du show mais non diffusés à la télé le premier était avec Marc Henry et le deuxième avec Kane quand Kane faisait encore partie de The Authority The Authority avec Triple H qui était en costard il avait les cheveux il n'avait pas le masque et c'était énorme en fait sans rentrer dans les détails du segment je vous le dis tout de suite quand j'étais dans le ring avec Marc Henry non seulement je me suis senti à la maison mais le fait de se retrouver face à une super star comme ça mon ma promo ma confiance en moi a été multipliée par 10 et quand je dis 10 c'est que je me disais non seulement je suis fait pour ça mais là je suis à ma place d'être dans le ring avec un mec qui a la télé toutes les semaines parce que c'est mon but d'être à la télé toutes les semaines et je sais que je peux tenir la distance et franchement la promo était top je vous le dis en fait bon sans trop en détail on a déjà une demi-heure de vidéo j'ai fait même pas la moitié du show le truc c'est que donc à cette époque là j'avais été guéri de ma blessure au genou et là maintenant ils voulaient vraiment voir ce que je valais et pour voir ce que je valais plutôt que de juste me mettre à NXT à manager Scott Dawson ou Rousseff ils ont dit bon je me souviens j'avais fini ma soirée j'avais fini ma soirée j'étais assis dans les vestiaires j'avais toujours torse nu j'avais la chemise en tigre à côté de moi les chaînes dans la main mais j'étais fini j'avais fait mes deux segments avec Scott et Rousseff et c'est bon et là il y a un des scripteurs principaux de Raw qui arrive Ryan Ward c'est ça qu'on voit de temps en temps je ne sais plus il y a encore je crois qu'il y a encore des vues passer dans les vestiaires de toi pas à Lyon mais à la télé et il arrive et il me fait ouais Sly on a une idée de segment d'arc avec toi ça serait avec Marc-Henri parce que Marc-Henri était invité à NXT ce jour-là et à Fonseil et au Performance Center on a une idée de segment d'arc avec toi va prendre tes affaires et reviens en Gorilla avec nous et là moi tout franchement tout excité je suis ok d'accord j'arrive et là donc je vais en Gorilla donc c'est la petite salle où il y a Triple H Régal Buildemote à l'époque tous ces gens et Marc-Henri assis sur le canapé qui regarde le show et qui parle dans le micro change de caméra fait ça et qui parle à l'arbitre et là donc Ryan Ward s'assoit avec moi et Marc-Henri enfin moi je reste debout bien sûr know your role and shut your mouth sache ton rôle et ferme ta bouche et donc là Ryan Ward me décrit le segment et le décrit à Marc-Henri et Marc-Henri super cool franchement super cool moi encore une fois je suis debout oui monsieur pas de problème qu'est-ce que vous voulez faire monsieur pas de problème et en fait c'est juste qu'on se trouve dans un segment micro où Marc-Henri il sort devant le public à Poulsen il est remercie d'être là il dit le futur à Annexie c'est super c'est bright et tout c'est super et ce dimanche vous allez me voir à je sais plus quel pay-per-view battre Randy Orton pour le titre de champion du monde et là moi j'arrive je fais wow 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 ok c'est bon Marc-Henri là je faisais exprès d'accentuer le côté français de prononciation du nom c'est bon Marc-Henri tu peux arrêter ton blabla je sais plus ce que je disais et écouter Sylvester Lefort enfin un truc comme ça bon allez là je monte dans le ring et grosso modo je lui dis mec j'ai beaucoup de respect pour tout ce que t'avais dans ta carrière mais maintenant faut quand même reconnaître que t'es devenu t'es plus que l'ombre de toi-même tu perds tous tes matchs la dernière fois que t'as fait un truc impressionnant c'était quand ? s'il te plaît rafraîchis-moi la mémoire parce que là j'ai du mal à me souvenir et tu sais quoi je vais même être complètement honnête avec toi plus que l'ombre de toi-même mec t'es devenu une joke t'es devenu une blague t'es devenu une personne que plus personne ne respecte et tu sais quoi ? tout ça ah ouais après je disais aussi et je suis sûr que Randy Orton va faire qu'une bouchée de toi dimanche prochain maintenant mon petit Marc ça ça peut peut-être changer ça peut peut-être changer si tu t'associes avec une personne que je connais très très bien un manager français du nom de Sylvester Lefort et ce manager se tient devant toi enfin voilà grosso modo et en fait je vous dis j'ai improvisé la promo parce que je suis sûr grosso modo c'est le message mais c'est pas du tout dans les termes dans lesquels je l'ai dit mais voilà c'est pour montrer quand on gère au micro et qu'on gère dans le métier genre dans le catch on peut improviser tranquille on n'a pas besoin d'apprendre par coeur et d'avoir l'air terrifié devant la caméra comme beaucoup de malheureusement de gars qu'on voit à la télé bref tout ça pour dire et donc en fait voilà et donc en fait je lui dis mec associe toi à moi grâce à moi tu vas redevenir une star grâce à moi tu vas redevenir une force destructrice et grâce à moi surtout tu vas devenir champion du monde dimanche prochain donc et là les gens ils huaient défense le défense le et là je fais bon écoute les écoute pas au contraire écoute moi moi et après je me tourne à la foule je fais d'ailleurs vous vous avez même écouté vous aussi là je me tourne il me met un gros splash chute arrière il me relève world stronger slam et là il va pour s'en aller bien sûr il prend son temps parce que la foule one more time one more time one more time deuxième world stronger slam segment parfait et je vous dis parfait sur toute la ligne parce que la foule était à fond dedans la foule était à fond dans le fait de adorer me voir me faire éclater en fait de voir si le buster le fort se fait éclater et surtout j'ai totalement prouvé que j'avais ma place avec des mecs du main roster dans ce segment parce qu'on me l'a dit après coup on fait le slice c'est super bref oh oui oh oui donc voilà quand on est à la télé de WWE pendant des mois et des mois avant des années ça aide beaucoup moi il m'avait juste fallu un segment dans le ring avec Marc Henry pour savoir que j'étais à ma place singles match entre Kevin Owens et Grayson Waller alors franchement les amis dites moi dans les commentaires est-ce que j'allais dire est-ce qu'il y en a au moins une seule personne qui a cru que Grayson Waller allait gagner parce que c'était littéralement impossible c'est littéralement impossible qu'il gagne on est en train de construire Owens pour un des main event de Basch-in-Berlin le mec il n'a pas à perdre contre Grayson Waller c'était écrit que Owens allait gagner donc Owens bien sûr a gagné alors maintenant moi ma question dans ce match bon petit match bonne intensité des deux côtés seul truc que je me pose la question maintenant c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec A Turn Down Under moi je les vois séparer l'équipe et les mettre chacun déjà feudé l'un contre l'autre et puis après chacun en solo parce que c'est vrai au final les deux en équipe c'est gâcher quand même deux mecs avec des très grosses personnalités qui pourraient faire de bonnes choses en solo alors maintenant quand est-ce que ça va se faire je ne sais pas parce que c'est très chargé SmackDown en ce moment niveau superstar ça c'est toujours le genre de situation tendue où même si vous avez du potentiel mais tous les spots sont pris sur la carte c'est balèze de trouver sa place mais au moins les mecs sont quand même à la télé par contre ils ne font que perdre ils font perdre peut-être pour que un jour les deux explosent ce fight l'un et l'autre ou alors ça aussi c'est très important mais ça aussi c'est pareil vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas été dans le bain des fois des mecs avec un gros potentiel ont fait tout pour les casser c'est-à-dire leur faire perdre leur match leur faire passer pour des guignols à la télé pour voir si leur égo se rebiffe ça c'est une technique de gestion du vestiaire de catcher et surtout à la WWE où on teste les égos des gens en les cassant pour voir si les mecs ouvrent leur gueule ça je l'ai vu plein de fois il ne faut pas dire que je l'ai vraiment vécu parce que je n'ai jamais eu de push par la suite mais je l'ai vu pour plein de personnes où on les ignore on les fait passer pour des M-E-R-D-E-S et après au final une fois que les mecs ont avalé la pull et qu'ils ont montré que leur égo était in check c'est à dire ils contrôlaient leurs égos là ils ont eu le push juste après est-ce que c'est ça qu'ils sont en train de faire à TDU ? good question qu'est-ce que vous en pensez les amis ? dites le moi s'il vous plaît dans les commentaires je suis très curieux d'avoir vos amis oh oui oh oui s'ensuit une promo dans un restaurant avec l'hégado d'El Fantasma qui veut dire l'héritage du fantôme parce que donc le père de Santos Escobar c'était Fantasma je crois El Fantasma et Escobar lui était Fantasma Junior ou El Hero des Fantasma c'est à dire le fils du fantôme tout ça pour dire dans cette promo gros charisme bien sûr d'Escobar ça je l'ai déjà dit comme quoi la mise en scène fait toute la différence comment vous voulez pas être une star quand vous êtes comme ça dans une production limite hollywoodienne dans un resto avec la musique de fond les mecs les costards les angles de caméra les caméras qui font des ralentis des gros plans sur les mains qui prennent les verres de vin yo c'est du cinéma si avec ça vous avez pas un minimum de charisme et surtout vous ressemblez pas une star arrêtez tout arrêtez le catch mais arrêtez tout donc ça pour dire bon bien la promo fait le job mais encore une fois avec de tels moyens techniques il faudrait vraiment être naze pour pas avoir l'air d'une star bref suite à ça on repasse dans l'arène et direct promo de Louis Albert chevalier oh oui oh oui Ellen Hight le truc avec Ellen Hight plus besoin de le dire mais quand même on va le redire oh oui oh oui c'est que le mec commande en français comment tu dis en anglais tu dis commande commande the tension c'est à dire il attire à lui l'attention des gens dans tout dans sa façon de parler sa façon de se tenir sa façon de bouger promo simple et efficace toujours aussi au beurre avec la foule et là aussi les amis là aussi pour ceux qui ont regardé le show et qui prêtent attention aux détails et même vous pouvez retourner voir cette promo pour voir ce que je vous dis là où on voit qu'Ellen Hight est à l'aise et que c'est un pro et qu'il sait improviser au micro je suis quasiment sûr qu'à un moment dans la promo il avait une petite erreur où il dit il devait dire grosso modo next week je vais t'affronter et je vais te battre next week je vais te botter les fesses voilà mais en fait dans la promo il fait this week donc cette semaine et après direct il se reprend cette semaine la semaine prochaine ou n'importe quelle semaine je vais te botter les fesses et ça c'est la preuve non seulement d'un vrai pro mais d'un mec qui est encore une fois qui a l'expérience et qui sait ce qu'il fait parce que même en faisant des petites erreurs comme ça il arrive à cacher ça et on ne s'en rend même pas compte sauf pour l'œil avisé parce qu'en fait il n'y a aucune raison qu'il dise this week vu qu'il parle du match de la semaine prochaine moi je parle d'un point de vue professionnel mais le mec encore une fois tellement bon tellement à l'aise tellement expérimenté dans son art que le mec il a pu camoufler ça et meubler ça et ça passe absolument crème petit commentaire ça me fait délirer parce que c'est comme ça que je regarde aussi les segments le mec le mec qui vient de la soirée il a fait une promo de 4 minutes ça va les gars j'ai fini ma soirée je suis quand même payé bel esprit frérot bel esprit frérot le mec t'arrives j'ai quoi ce soir t'as une promo t'as juste une promo même pas dans le ring juste à l'entrée tu sors et tu fais un promo ouais combien j'ai 3 minutes et demie ok ça marche bel esprit oh oui oh oui parce qu'en plus je pense qu'il aura quand même les royalties sur les t-shirts etc et tu sauvegardes ton corps tu prends pas de suite oh oui oh oui surtout vis-à-vis il est plus vieux que moi Louis Elbert chevalier il a 42 ans je crois il a 2 ans plus que moi alors suite à ça dernier match du show pas dernier segment tag team number one contender match entre les street profit et do it yourself DIY alors bon encore une fois il y en a qui vont pas beaucoup mais il y en a peut-être un ou deux qui vont pleurer en disant oh tu t'as charme sur Gargano c'est pas qu'il m'a charme sur lui c'est comme là je vous redis moi maintenant j'analyse vraiment tout ce que je vois et là je vous mets oser me dire je vous mets au défi oser me dire dans ce match que Gargano pour le voie de dos notamment face à Dawkins ou à Montesford il a pas l'air d'un gamin on a pas l'impression de voir un gamin de 15 ans dans le ring face à des mecs qui font plus d'un mètre 80 oser me le dire parce que le mec non seulement la taille je vous dis il est plus petit que moi ce qui est presque un crime j'ai envie de dire à la double de vie surtout pour avoir ce push et Dezio sauf si t'es Ray Mysterio mais pareil parce qu'il y en a ils me disent oui mais regarde Ray Mysterio il est petit il n'a pas de physique non là vous fumez les amis si vous osez me dire que Ray Mysterio n'a pas eu de physique dans sa carrière vous n'avez jamais fait de muscu de votre vie Ray Mysterio était ultra musclé quand vous le preniez de 2002 à 2010 il avait un physique de ouf mais comme il était petit on s'en rendait pas compte mais le mec était énorme musculairement c'est pour ça aussi qu'il s'est déchiré les biceps qu'il s'est fait des blessures comme ça parce que forcément quand tu prends autant de muscles la taille ne peut plus supporter ça les mecs qui me disent Ray Mysterio n'a pas de physique vous avez rien compris à la vie je vous quitte tout de suite arrêtez de regarder du catch ou en tout cas mettez-vous dans une salle de sport pour commencer à faire de muscu et vous vous rendez compte que quand vous verrez Ray Mysterio vous dira ah oui ah oui quand même lui il a un physique et quand vous verrez Gargano vous dira attends ça fait trop moins que je fais de la muscu j'ai déjà un meilleur physique que lui VTF VTF Gargano c'est pour dire donc osez me dire ça il n'a pas l'air d'un gamin d'en ring ensuite chaque mec individuellement Montez Sport toujours débordant de personnalité il me sort en 450 alors peut-être il l'a déjà fait mais moi c'est la première fois que je voyais sortir en 450 moi je sais qu'il pouvait faire des standing back flip quand on s'entraînait à Tampa enfin à Tampa à Orlando et qu'il débutait dans le catch le mec il était dans l'entraînement il faisait des standing back flip je lui dis ah frérot calme-toi tu ne te blesses pas par contre et je lui avais dit toi tu iras loin dans le business avec la personnalité que tu as et le côté athlétique tu vas vraiment aller loin donc tu ne te blesses pas frérot et là il m'avait fait un hug il m'avait fait merci Frenchy c'est super sympa parce que je le respectais énormément le mec il a fait l'armée un mec qui met sa vie en danger pour protéger d'autres vies bel esprit et moi je lui disais frérot je ne suis pas américain mais en tout cas merci pour ce que tu as fait d'avoir combattu pour d'autres personnes bel esprit ensuite donc ouais Montesfort truc de ouf Champa très intense Champa il s'accroche il s'accroche parce que le mec je le vois il est intimidant son partenaire beaucoup moins voire pas du tout Dawkins toujours bon athlète grosse force également bon après c'est facile de soulever Gargano qui doit peser maximum 65 kilos et alors voilà j'ai marqué bon c'était un bon match voilà je ne vais pas mentir c'était un bon match la foule était à fond dedans d'accord pas de problème mais c'est quand même spécial pourquoi parce qu'en fait vous savez beaucoup m'ont vendu ouais la EW tu verras c'est pourri il y a plein de spots et ils font 50 000 superkicks en fait dans ce match là j'ai vu tout ce qu'on a reproché à la EW que je n'ai pas vu à EW Dynamite moi j'ai un problème alors c'est peut-être personnel mais je pense que beaucoup de gens dans le business sont comme ça j'ai un problème avec les matchs et les catchers qui utilisent les superkicks comme si c'était des claques ou des coups de poing j'ai un problème à un moment enfin que c'est Champagne il a je crois que c'est Ford il a un double wing comme un petit gré maintenu vertical Gargano il vient il lui fait un superkicks dans le menton et après il y a la plus qui suit derrière explique moi à quoi sert le superkicks là ça revient au même que tu lui mettes une choppe ou une grosse claque dans la gueule tu défeques tu excrémentes sur l'un des plus grands finish du monde le finish d'un des plus grands catchers de l'histoire du catch de Shawn Michaels et pareil les mecs ils se mettent des superkicks entre deux prises genre pour faire comme si l'équivalent d'un gros avant-bras qui claque c'est enfin moi j'ai envie de me mettre les doigts et de vomir alors après je vous redis cette question de goût et de préférence mais j'ai quand même 20 ans d'expérience dans le métier je pourrais vous donner des dizaines d'exemples où mes matchs ont eu une réaction de folie juste à la fin tout le long du match d'accord mais à la fin quand je mets ce superkicks et que ça claque bam ça claque bien boum le mec il le vend il tombe mais un deux trois boum la foule il s'explose mais c'est ça en fait qui est bon pas des superkicks que tu mets dès le début du match entre deux colliers de tête c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est comme dans les films en fait où ça il m'avait fait délirer je crois que c'était dans Red Alert je sais plus le mec je sais plus dans quel film c'était mais c'était dans un gratte-ciel un gratte-ciel là où il s'effondre le mec il se prend je crois une balle dans l'épaule ou alors il se fait transpercer un morceau de métal dans le bras il se le retire et après deux minutes après on le voit escalader tout un building à la force des bras ça n'a rien de crédible alors oui ok d'accord c'est un film d'action en mode années 80 c'est pas fait pour réfléchir pas de problème mais d'un autre côté donc après si c'est pareil pour le catch ne venez pas de dire que vous êtes des catchers sérieux ne venez pas de dire que vous faites du catch hollywoodien que vous faites du catch que vous voulez être pris autant au sérieux qu'un Roman Reigns parce qu'on va en parler de Roman Reigns non vous êtes juste des gars qui font du catch qu'on n'est pas censé prendre au sérieux et moi c'est pas le genre de catch qui m'intéresse oh non oh non bon le match était quand même bien mais voilà et très important aussi mais alors ça pareil il faut être honnête et je sais pas si beaucoup vont le voir Gargano n'a rien fait du match il n'a rien fait du match vous auriez pu mettre n'importe qui à la place de Gargano qui fait exactement les mêmes prises même moi j'aurais pu le faire la plupart de ces prises j'aurais pu le faire c'est à dire il n'y a aucun saut-carpet il n'y a aucun salto arrière il n'y a aucun springboard il n'y a rien qui l'a différencié dans ce match Champagne a fait quelques trucs sympas ses coups de genou quand ça court il court et qu'il les met les coups de genou dans la gueule c'est violent il a fait deux ou trois jolies prises Gargano il n'a rien fait de spécial dans le match qui me fait dire ah ouais bon ça va quand même il est fort non alors peut-être il y a eu des matchs singles où il a fait mais le problème c'est comme je vous le dis au catch à la WWE tous les jours c'est ton premier jour chaque fois que tu as la chance d'être à la télé montre que tu as non seulement le talent mais que tu as le droit d'y rester et là je n'ai pas vu ça de la part de Gargano peut-être vous allez dire que je m'acharne sur lui mais au bout d'un moment une semaine il pue deux semaines il pue trois semaines il pue tu pues mec en fait je ne sais pas bon victoire des street profit bel esprit ouf j'ai eu peur parce que si ils allaient faire gagner DIY street profit bel esprit par contre il y a un autre qui me fait délirer aux commentaires alors peut-être c'est une rib peut-être c'est une blague mais ils n'arrêtent pas de dire oui alors les street profit depuis qu'ils ont bifab avec eux c'est le jour et la nuit ils ont vraiment changé ça a leur vraiment ajouté quelque chose bifab moi je l'oublie complètement pendant les matchs street profit il faut m'expliquer dites moi les amis dans les commentaires est-ce que vous êtes pareil est-ce que vous oubliez complètement qu'elle est là bifab je ne sais pas d'où elle sort peut-être des nexty j'imagine ou alors est-ce qu'elle a une autre utilité dans des segments internet, youtube je ne sais pas s'il vous plaît dites moi les amis dites moi dites moi dites moi et dites moi également si vous allez avoir le même avis que moi sur le dernier segment la promo entre Solo, Sikohaki défi et qui challenge Roman Reigns a venu récupérer le hula enfin là ce collier de perles dont vous m'avez enfin de perles oui le collier ancestral du tribal chief du chef tribal que vous m'avez bien renseigné là-dessus dans les commentaires donc oui oui merci les gars continuez continuez la positivité continuez à participer franchement on est en train de faire un bon petit truc et on va essayer enfin moi je vais je vais essayer de faire que ça continue non non je ne vais pas essayer je vais faire continuer tout ça maintenant ce que je vais essayer de faire c'est que ça rencontre de plus en plus de succès parce que croyez-moi si le succès est là croyez-moi les amis je sais comment le business marche tout le monde va y gagner absolument tout le monde va y gagner oh oui oh oui croyez-moi là-dessus vous reviendrez sur cette vidéo si tout se passe bien et vous verrez il avait raison Tom oh oui oh oui et donc tout ça pour dire dans ce segment alors déjà primo je vais faire plein de petits points c'est pareil je préférais l'ancien thème de Roman Reigns je ne sais pas pourquoi il est bien attention il est super en plus ils l'ont publié sur Youtube il n'y a pas longtemps mais je préférais l'ancien thème de Roman Reigns parce que je trouvais qu'il avait plus de plus de rythme peut-être alors est-ce qu'il faisait plus il je ne sais pas parce que celui-là il est bien il manque de rythme alors dites-moi pareil si vous êtes d'accord ou pas avec moi ensuite alors par contre Roman Reigns a l'air fatigué sur son visage c'est moins ou quoi est-ce qu'il n'a pas le visage creusé qu'est-ce que vous en pensez s'il vous plaît parce que je ne veux pas non plus être le seul à voir des détails et des fois à m'intéresser tellement aux détails que je me dis peut-être je vais trop loin dans mon analyse est-ce que vous trouvez aussi qu'il a l'air fatigué sur son visage il a le visage creusé alors malheureusement espérons que non espérons que non s'il vous plaît s'il vous plaît espérons que ce n'est pas ces problèmes de santé qui reviennent est-ce qu'il n'est pas revenu trop tôt je ne sais pas je ne sais vraiment pas par contre pourquoi c'est une star regardez son entrée comme il marche lentement regardez comme il prend son temps ses entrées font trois minutes à Roman Reigns c'est presque aussi long que celle de l'Undertaker alors maintenant la grande question en tant que professionnel que je me pose et je la partage avec vous c'est est-ce que on lui laisse on l'autorise ou carrément on lui dit de faire ça ou c'est lui qui prend le droit je m'explique disons que demain par exemple je suis de retour à la télé et on me dit Tom tu as dix minutes de match en fonction de comment est mon thème d'entrée je pense que alors moi personnellement et par mon expérience je prendrai au moins une minute trente voire deux minutes pour mon entrée parce que je veux briller c'est dans l'entrée qu'on brille en fait c'est dès l'entrée qu'on brille dans le catch aussi mais il faut que l'entrée les gens s'en souviennent et pendant votre entrée les commentateurs ne vont faire que parler de vous normalement surtout si vous faites bien votre boulot et que vous avez l'air d'une star donc partie de là peut-être avec le producteur je lui demandais je peux prendre mon temps sur mon entrée mais le problème c'est que si on fait ça une règle d'or on catch les amis une règle d'or c'est plus facile de demander pardon qu'une autorisation donc ça serait à double tranchant de demander ça le mieux ça serait juste de le faire et après oh oui tu te fais engueuler dans les vestiaires mais au moins tu l'as fait c'est sur la caméra c'est sur la télé c'est enregistré et ils ne pourront plus changer surtout si c'était en direct comprenez la mentalité d'un vrai pro et pas d'un mec qui est juste là sur internet sur un clavier à faire l'expert un mec qui n'a jamais vécu là moi je peux vous dire quand on parlera de NXCT cover de Fatal 4 Way je vais vous raconter des anecdotes vous allez halluciner halluciner et ça cette leçon c'est mieux de demander pardon qu'une autorisation croyez moi je l'ai appris je l'ai appris comme on dit à la dure c'est ça qu'on dit je l'ai appris ouais je l'ai appris à la dure donc toi pour dire bon Romain domine dans la promo bon solo aussi le défi Romain arrive il détruit tout sur son passage tout le monde semble heureux Romain Reyes est sur le point de récupérer le hula fala et là Jacob Fatou arrive et boum le game changer ça change la donne et ils démolissent Romain Reyes et solo cicoire re-récupère le collier de hula fala alors énorme segment et en fait ce segment je commence à capter maintenant une grosse différence surtout que maintenant je commence et je vais continuer les reviews AEW vous m'avez motivé les gars et merci à vous tous et je vous invite à les regarder et je vous invite à regarder le produit AEW alors après je le dis peut-être Dynamite c'était une exception celui que j'ai regardé cette semaine il était exceptionnellement bon et il n'y avait pas tout ce qu'on me dit que je vais voir d'horrible AEW mais franchement ça m'a plu et je vais continuer je vais faire les deux mais là regardez essayez de suivre et de rentrer dans ma tête mes amis pour comprendre comment je résonne et ce que je vais vous dire ce segment était énorme et je commence à capter et à sentir la différence entre WWE et AEW pourquoi ? ce segment c'était du cinéma ce segment c'était mis en scène comme c'était une histoire racontée comme dans un film mais mise en scène et racontée avec des instruments de catch analysez toute l'histoire du segment le méchant bon on va prendre on va prendre des équivalences le méchant c'est Solo Sikoa le chef de la mafia il tient en otage la fille de Roman Reigns si tu la veux viens la chercher là Roman Reigns il arrive mais il sait qu'il est en danger parce qu'il est à deux contre un il n'a plus de munitions dans son gueule mais tu sais quoi allez j'y vais il fonce et en plus même le méchant il fait à son homme de main laisse moi je vais régler ça tout seul et là Roman Reigns se met à dominer comme dans les films où le gentil domine le méchant et là l'homme de main arrive il permet au méchant de reprendre l'avantage mais Roman Reigns se reprend le déçu comme le bon gentil qui se doit et là quand il s'est enfin débarrassé des deux et là il va enfin on est environ au milieu du film d'accord milieu trois quarts du film là il va enfin reprendre sa petite fille dans ses bras ou son chien je sais pas peu importe mais l'objet que le méchant avait et là quand enfin il le récupère il fait un gros câlin là t'as le troisième méchant que tout le monde avait oublié dans le film il arrive et il plante un couteau dans le dos du gentil il tombe au sol il se fait démonter et le gros méchant le chef de la mafia re-retire re-reprend la petite fille en otage ou le chien ou peu importe ou son bijou de famille son bijou de famille oui 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 et ils repartent se planquer dans leur forteresse et c'est limite retour au point de départ pour le gentil les amis c'était exactement le segment les scénaristes WWE font du cinéma mais ils le font avec du catch et ça j'ai compris je l'ai regardé maintenant maintenant je sais bon j'analyse comme ça et c'est franchement alors j'allais dire c'est bel esprit oui c'est bel esprit parce que ça rentre dans la vibe du produit est-ce que ça passerait à EW je sais pas par exemple mais maintenant pareil bon même si on est tenté de le faire il faut pas comparer les deux faut pas comparer à EW WWE je vous le dis tout de suite maintenant j'ai compris enfin je vais continuer à regarder à EW il faut que je m'habitue ça va être de la merde on va voir mais tout ça pour dire le truc c'est je vais pas enfin je vais pas comparer les deux en disant l'un est meilleur l'autre est meilleur non les deux sont différents mais ça reste du catch bien sûr du catch il est visé mais c'est comme ça que maintenant je vais regarder le truc tout ça pour dire franchement regardez Roman Reigns n'a toujours pas pris la parole qu'est-ce que je vous disais la semaine dernière ils vont faire durer ça ils vont faire teaser ça alors maintenant est-ce qu'on va peut-être avoir un match alors un match pour récupérer Oula Fala peut-être ou alors moi je verrais bien un match Roman Reigns contre Jacob Fatou peut-être à Bashin Berlin je sais pas parce que Jacob Fatou c'est vraiment le game changer c'est l'élément qui fait vraiment changer la dose à chaque fois donc ils vont vraiment le pusher et je pense qu'avant de pouvoir s'attaquer à Solo Chicoa Roman Reigns va devoir se débarrasser de Jacob Fatou ou alors un truc du genre si Roman Reigns va avec Jacob Fatou Jacob Fatou vous prêtez allégeance à Roman Reigns who knows who knows en tout cas c'était WWE Smackdown du 16 août 2024 j'ai bien aimé le show ça va il n'était pas exceptionnel mais ça va j'ai bien aimé pareil ça fait avancer les storyline maintenant je commence à avoir l'habitude de voir les storyline qui avancent jusqu'au prochain PLE et alors petit commentaire ça aussi par contre encore une fois bon sans comparer je préfère les entrées AEW dans le sens la mise en place de l'entrée avec l'écran au-dessus parce que là j'ai bien regardé l'entrée avec les catchers et donc l'écran qui est au même niveau du sol que les catchers c'est pas pareil c'est pas pareil ça fait moins star je trouve dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et continuez s'il vous plaît à me donner vos questions me poser vos questions et surtout vos longs messages je vous le redis je les lis tous et c'est le message que j'ai sélectionné aujourd'hui alors je l'avais sélectionné la dernière fois mais je ne l'ai pas fait avec la review AEW tout simplement parce que comme je vous ai dit j'ai fait très tard très tard le soir et là on a fallu que je fasse un petit montage audio et visuel enfin vidéo et je n'avais pas le temps de le faire donc je le fais aujourd'hui nous allons faire plus d'une heure de review mais c'est pas grave ça me fait plaisir j'espère que vous aussi merci encore pour votre soutien merci pour la positivité c'est pas de l'anis c'est Monster White un peu de pub oui oui j'en avais vu parce que écoutez je commence à faire un vlog pour ce week-end catch en Italie je ne sais pas si je vais le faire je ne sais pas si je vais le poster mais en tout cas je vais essayer mais tout ça pour dire vous verrez dans le vlog si je le poste si je le fais et si ça rend bien aussi en vidéo je me suis levé il était 4h du mat ce matin et là il est il est 15h et car et je n'ai quasiment pas dormi à part viffer un peu dans l'avion et dans le bus mais il faisait chaud c'était relou tout ça pour dire le commentaire de la semaine alors l'antéchrist me dit bonjour Tom bonjour Chris je me demandais on a vu dans ce row comme à chaque fois alors oui c'était par rapport à row je pense la review de row de la semaine dernière de cette semaine je me demandais on a vu dans ce row et comme à chaque fois que Dirty Dom prend la parole il ne peut pas en placer une pendant ses promos à tel point que ça m'énerve ce genre de réaction à un moment j'aimerais savoir ce qu'il a à dire j'ai regardé j'ai regardé l'épisode de Larry sa fougère et tu as subi le même traitement en tant que heal j'ai bien vu que ça t'avait considérablement gonflé mais comment fais-tu pour gérer cette frustration en tant que pro c'est vrai que même si les réactions de la foule sont cool il communique avec les catchers je trouve que ça casse le rythme et je me demande comment Dirty Dom arrive à subir ça toutes les semaines sans finir par câbler complètement au-delà de ça j'adore tes reviews même si j'aime celle de Suri et M. Hawking je ne connais pas c'est super intéressant d'avoir le point de vue d'un vétéran du milieu et je commence à voir les choses différemment continue s'il te plaît c'est que du bonheur oui oui frérot merci tu vois c'est pour ce genre de commentaires ce genre de retour que je continue dans tous les cas mais c'est pour ça que quand je vois des messages comme ça je me dis que je fais quelque chose de bien donc pour ça merci à toi merci pour ton message et alors ta question c'est je l'ai prise parce que elle a beaucoup résonné en moi parce que j'ai eu la même réaction quand je vois Dirty Dom maintenant à l'écran je me dis je sens je sais ce qu'il ressent après je me faisais huer à NXT je me faisais huer alors pareil bon là par contre je vous dis on est peut-être parti pour une heure et quart de vidéo cool à NXT je me faisais huer d'accord mais un jour c'est accessible il faudrait que je regarde sur le network sur mon Instagram j'avais mis bon bref un jour je faisais une promo et en fait je la pesais en français anglais anglais cassé et donc je prenais mon temps et chaque fois que je faisais une pause bien sûr les fans what 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 et après avec le temps au bout de deux semaines j'ai appris à jouer avec ça j'ai appris à parler en disant ladies and gentlemen what my name is what Sylvester Lefort what and tonight what I am going to announce to you what et en fait c'est un rythme à prendre quand on est bon micro qu'on sait ce qu'on fait qu'on connait son métier on arrive à surfer sur ce genre de truc donc tout ça pour dire c'est une hit différente de celle de Dirty Dome ou de celle que j'ai à la Rix parce que je suis un excellent catcheur et que nous les frontiereurs nous avons la lumière sur le catch français oh oui oh oui en plus d'un physique bien meilleur que celui de Johnny Gargano mais tout ça pour dire c'est une hit différente parce que la hit d'un Dirty Dome ou la hit que j'ai à la Rix par exemple c'est comme tu dis les fans qui ne te laissent pas parler alors tu vas voir dans l'extrait suivant il y a deux façons de gérer ça soit ça devient ta marque de fabrique comme Dirty Dome et là bel esprit parce que le mec je vous le dis je suis quasiment sûr qu'il ira dans le Hall of Fame un jour parce que ce genre de hit comme avait aussi Vicky Guerrero c'est très peu de gens l'ont parce que ça c'est une hit viscérale c'est même si les gens savent que c'est un hill qu'on l'a eu tous les hills ne peuvent pas avoir cette hit il faut vraiment déclencher quelque chose dans les gens qui comme tu dis leur font oublier qu'ils sont là pour voir un spectacle et qu'ils se disent tu sais quoi ce mec me gaffe tellement que je m'en fous je vais pas le laisser parler même si je prends en otage le show même s'il est censé dire quelque chose pour faire avancer les storylines je m'en fous il me gaffe tellement que dans son personnage que je vais le faire et ça je vous le dis c'est pas donné à tout le monde donc respect total à Dirty Dome pour le mec il a quoi ? 22 ans ? 24 ? je sais pas il arrive déjà à faire ça si jeune bel esprit mec sa carrière va être exceptionnelle et entraînée par l'unstorm aussi oh oui oui mais donc par rapport moi de mon BQ à l'art X il y a deux façons de gérer soit je force le message et des fois il le faut pour faire avancer la storyline donc d'une façon ou d'une autre j'improvise soit je leur dis clairement de la fermer soit je parle par dessus eux je force mon ton de voix mon timbre de voix dans le micro pour couvrir leur humant même si le pire c'est que ça va de pire en pire ou alors comme dans l'extrait que tu vas voir petit secret d'insiders mais c'est pas grave c'est un truc ça m'est jamais arrivé de ma carrière mais c'est pour ça que même à 40 ans en continuant à catcher en continuant à se donner à fond pour le public et pour le business on apprend toujours et on crée toujours des moments uniques quand on est vraiment bon et qu'on est passionné pas qu'on arrête le catch la fois qu'on est viré de la WWE regardez cet extrait que je vais mettre c'est un extrait tiré du show Banger Zone Wrestling et Rix qui a eu le matin de backlash le matin de backlash et vous allez voir dans ce segment j'en ai parlé à personne je l'ai mis sur Youtube sur mon autre chaîne TLR Official allez vous abonner là-bas si vous voulez aussi là-bas c'est que des matchs et notamment tous mes segments de Impact Wrestling donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne et notamment mon match contre Chira qui a fait 4 millions de vues parce que toute l'Inde l'a regardée et d'ailleurs il y a une petite histoire dans ce match aussi non peut-être dans celui-là un match avec Mousse bon c'est une autre histoire ça on en parlera dans une hashtag Taylor Story ma carrière où commencent à se passer des enregistrements télé à la TNA et tout ça pour dire dans ce segment dans ce segment Banger Zone Wrestling Rix le show avait lieu à 10h30 du mat avant backlash on avait rendez-vous je crois à midi et demi une heure pour backlash grosso modo on était pressé par le temps j'étais 3ème sur la carte ça m'avait gavé je voulais être 1er pour faire le match rentrer à l'hôtel prendre une douche et partir à backlash bon ça n'a pas été comme ça Banger Zone Rix peu importe je ne sais pas trop qui faisait la carte ils m'ont mis en 3ème ok cool par contre les deux matchs avant je leur ai fait yo les gars respectez vos P-U-T-A-I-N-S de temps et bien sûr ils ne l'ont pas fait ils ont dépassé le temps bon peu importe encore une fois j'avais qu'à être booké en premier peu importe sur la carte moi par contre j'aurais respecté mon temps parce qu'il fallait filer à la top et de billes et ça pour dire donc vous allez voir dans la promo les gens ne me laissent littéralement pas parler vous allez voir je vais mettre le segment juste après donc là vous allez me voir littéralement me tourner vers Antoine Bernard à un moment et lui faire bon gros ils ne vont pas nous laisser parler il faut qu'on se bouge de sortir le match vas-y allez c'est bon on passe direct à la Marseillaise et là je roule le micro à la présentatrice et on chante direct la Marseillaise pourquoi j'ai fait ça ? pour comme j'ai dit primo je n'avais pas toute la nuit alors vous savez quoi les abrutis vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à dire vous n'avez pas entendre que Tom Laruffa je suis allé dire chef membre des fans-tireurs a à dire et bien c'est à votre perte les amis vous perdez une occasion d'admirer la greatness d'admirer l'exceptionnabilité je ne sais pas si ça se dit devant vous en action au micro c'est votre pote et deuxièmement là aussi par contre elle était jaman franchement la promo que je voulais dire ça n'aurait rien à mener à la storyline ça n'aurait rien à mener à la storyline parce que c'était je ne sais même plus ce que je voulais dire je croyais que je voulais parler de la veille de SmackDown en me disant vous avez tous vu hier quand j'ai catché avec Randy Orton il m'a attaqué par derrière il m'a fait tomber sur la table j'ai encore mal au cou donc je vous demande d'être tolérant et de ne pas faire trop de bruit pendant qu'on chante la Marseillaise parce que j'ai encore très très mal au cou et mal au dos voilà grosso modo je voulais dire un truc comme ça et bien évidemment préparez-vous à nous voir défoncer nos adversaires ce soir un truc comme ça et après j'enchaînais sur la Marseillaise mais comme il ne me laissait pas parler qu'on était pressé par le temps parce que les matchs avant avaient été trop long et qu'en plus en fait la promo n'était pas indispensable au show j'ai abrégé donc en fait voilà pour te répondre ça dépend il y a différentes façons de faire soit tu forces le message soit tu parles plus fort soit tu leur dis il faut improviser dans le genre de cas c'est ça que j'adore en catch c'est que c'est un spectacle vivant où comme tu dis il y a un échange avec la foule et la foule dans un sens a payé sa place pour être là donc elle a le droit entre guillemets de faire ce qu'elle veut tant qu'elle participe et tant qu'elle n'intervient pas et qu'elle ne fait pas des trucs interdits parce que ça je vous le dis moi ça m'est arrivé des fois où il y a des fans qui ont voulu faire un peu trop les shows ça s'est moins bien passé pour les fans je précise surtout qu'en plus quand on était une équipe de 3 îles quand ça a vraiment failli dégénérer c'était un show à la WS moi je ne vais pas trop détailler mais match final à 6 3 contre 3 c'est avec les îles il y a des fans qui avaient un peu trop bu ils ont voulu commencer à lancer des chaises ok frérot et bien la chaises qu'il me l'a lancée je l'ai rattrapée je me suis dit ah ouais il se l'est reprise dans la gueule et alors là on s'est retrouvé à 3 îles contre 5 ou 6 gars complètement bourrés ouuuu c'était un bon souvenir je crois qu'ils nous ont attendus à la sortie du vestiaire mais heureusement tout le monde a calmé le jeu parce que sinon là ça se serait très mal terminé la soirée bon tout ça pour dire les fans tant qu'ils restent à leur place ça va faire du bruit écoute qu'est-ce que ça veut dire si les gars me laissent pas parler ça veut dire que je fais très 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 bien non seulement mon métier mais je fais surtout très 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 bien la preuve que Tom Larufa est un catcheur exceptionnel comme vous n'en verrez peut-être pas plus ou en tout cas pas comme lui de dans le catch français oui oh oui mes amis déjà de toute façon vous ne trouverez pas deux chaînes dans le Youtube sur le catch français dans le Youtube français du catch comme la chaîne Tom Larufa donc les amis continuez s'il vous plaît abonnez-vous faites tourner la chaîne partagez parlez-en tweetez aussi n'hésitez pas à tweeter et à réagir sur Twitter là-dessus je retweete je discute aussi sur Twitter même si Twitter c'est un bon rassemble assis de MRDE il y en a beaucoup qui racontent que des débilités là-dessus et des gars qui se planquent derrière des sous-dots des gars qui ne me suivent même pas et qui me crachent dessus je vois tout les amis n'oubliez pas surtout c'est pour ça moi je vois tout mais je prends tout en mode parce que vous savez le monde est petit et n'importe quelle fan de catch je les croise toujours sur un show de catch donc tout ça pour dire mes amis et ce sera le dernier tout ça pour dire de la vidéo on en a à 1h10 et je crois avec plus que 5% de batterie merci continuez à faire tourner faites vivre la chaîne faites vivre les commentaires faites tourner je vous promets rien je vous promets rien mais je vais vraiment essayer de faire AEW Rampage ou Collision c'est ce soir le samedi soir c'est lequel bref je vais essayer je vous promets rien sinon dans tous les cas je vais me démerder quoi qu'il arrive il faut faire Dynamite next week pour sure c'est dit je vais commencer à faire régulièrement la AEW surtout qu'en plus la vidéo marche du feu de dieu oh oui oh oui 3000 vues en un jour qu'est-ce qui se passe les amis qu'est-ce qui se passe et que du positif allez voir sur mon twitter comme je l'ai dit j'ai l'impression que entre guillemets vous pauvres fans français de la AEW vous avez presque honte et que vous vous cachez et ben non moi je vais vous dire direct si le produit est bon sur la chaîne Tom Larufa tous les fans de catch respectueux et surtout qui font l'effort de comprendre le catch pas qu'ils réagissent avec leurs émotions vous êtes les bienvenus et sur ma chaîne WWE AEW que ce soit bon ou mauvais on analyse et on vous donne le point de vue de Tom Larufa 20 ans d'expérience oh oui oh oui le bel esprit incarné on termine avec cet extrait du show Vangerzone Ricks du 4 mai 2024 c'était mon anniversaire quand j'ai eu 40 ans où la foule ne me laissait pas parler mais c'est pas grave j'ai quand même montré énormément de charisme et nous frères grand-tireurs oh oui oh oui nous allons continuer à prendre le contrôle d'abord de la Ricks puis du catch français oh oui oh oui par n'importe quel moyen nécessaire la fin justifie les moyens à vous attention la barricade mon cher Michel Dessant là quelle honte ah ouais quelle honte d'applaudir lui qui était censé être un homme intègre on va écouter Tom Larufa ah il a encore un truc à dire comme d'hab ah il est très bien accueilli comme Larufa avec tout l'amour que nous montrent les publics français je te respecte quand même comme Larufa il faut le dire on s'en fout 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 Sous-titrage Société Radio-Canada